Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Dungeon Tycoon. On va continuer notre petite aventure, le chat a voté pour continuer, et en fait je me suis dit que là j'avais toujours mon totem de défense, mais vu qu'il faut que je tue des héros, j'ai pu l'enlever, on garde quand même 100% de prestige dans cette pièce là, et on va pouvoir investir pour cette pièce là du coup. Et notamment, on va virer ça, et on va mettre un peu de chandelier, on peut même en mettre un autre, voilà on passe à 100, et on est à 99 de prestige, c'est dommage. C'est dommage, qu'est-ce que je pourrais faire ? Je crois que ça, ça m'aide vraiment bien, ça c'est 5, et là si je vends les deux, je peux en acheter un à 50 qui me donne 10, ouais c'est ça. Ça c'est pareil, c'est 15. Les tableaux, 25 pour 125, ouais c'est à peu près kiff kiff. Ça c'est 120 pour 20, ouais ça par contre c'est moins intéressant. Il me manque 3 pièces quoi, j'ai pas gagné 3 pièces quelque part. Ici, on est à 100 de lumière, si j'en enlève une. On est à 88, mais on a déjà tout ce qu'il faut en prestige, donc je peux mettre des torches. Et du coup ici, je peux acheter une petite connerie. Peut-être un petit pot, pour mettre plus de butin. Hop. Voilà, comme ça toutes nos pièces sont à 100. Et on est à 1.05, donc il va falloir investir, demain on investit. On garde 100 balles dans des coffres pour investir. Et on est parti. Et on a quand même 18 personnes qui viennent maintenant. Non, stop, j'ai pas pris d'études. Alt, alt, alt. Piège de feu, pas mal. Est-ce qu'on a un truc à 18 ? Merde, putain, la pause, la pause. Stop, je crois que j'avais mis pause, j'étais pas en pause. J'ai vu que ça bouge à derrière. On va prendre ça, c'est 10. Est-ce qu'on a le plus proche ? Et puis ça nous permettra peut-être d'ajuster un petit peu nos trucs à moindre coût. Et on va suivre François Robert aujourd'hui. François Robert qui se fait piquer son loot. Heureusement, c'est un petit piu-piu, donc il a pas une grosse bourse. Ouais, acheter 3 potions, c'est peut-être un petit peu trop abusé quand même. J'aurais peut-être le rechanger ce truc-là. Bon, après, on va voir. S'il est vide à la fin de la journée, ça me va. Parce qu'ils vont essayer de vider ceux-là. Puis après, quand ils seront vides, ils achèteront celui-là. Ouh, ils ont défoncé ici. Là, on a un mort. En plus, ça nous a donné deux âmes, excellent. François Robert, il va monter niveau 3 dans pas longtemps. Du coup, c'est pas dit qu'on est assez pour les faire tomber. Tuer des niveaux 2, mine de rien, ça demande du taf. Ils sont tellement en nombre, là. Ça, c'est un niveau 2, mais du coup, il est aidé par un tank maintenant. Il n'y a pas de potions. Ouais, mais il y en a un autre qui arrive. On commence à avoir tellement de niveaux 2. Il va nous falloir des monstres plus costauds si on veut réussir lesquels, je pense. Et pour avoir des monstres plus costauds, soit il faut du cul et choisir les animaux, enfin les monstres qui sont dorés, puisque visiblement, il y a des monstres dorés. Voilà, t'es mort pour la peine, ça t'apprendra. Toi, tu saignes, non ? Tu saignes pas. On va s'acheter une petite potion. Hop. Ah non, merde, il a looté, il a pas acheté de potion. Mouais, mouais, mouais. Ici, c'est vide. Ici, c'est vide. Ici, c'est vide. Ici, il n'y en a pas une seule qui a été achetée. On va réussir à tuer. Ah, on a réussi. On a tué deux visiteurs de niveau 2. Excellent. On obtient le grand tableau. Il faut vendre 18 potions. Ça, ça devrait être faisable. Ici, du coup, on a peut-être été un petit peu fort. Ils n'arrivent pas à les tuer, donc du coup, ils n'arrivent pas à acheter nos potions. Si ce groupe-là arrive là-bas, il y a peut-être moyen. S'ils y arrivent un par un, ça ne va pas le faire, par contre. Oh, il est passé niveau 2, donc il va peut-être survivre, ou peut-être pas. Il se fait trop défoncer. Là, ils sont passés niveau 2. Il est toujours niveau 1, mais il va peut-être pouvoir monter de niveau. Ouais. Parfait. Allez, il faut acheter les popos, là. Là, il va réapparaître, le monstre. Ils n'auront peut-être pas assez de paix pour acheter les popos, on va voir. Parce que là, ils vont looter, l'autre va réapparaître. À 3, ils vont, ça va passer, je pense. Pas encore de boss. Non, pas encore de boss. Enfin, je pense que si j'avais choisi l'araignée dorée, j'aurais peut-être eu un équivalent de boss, parce qu'elle avait l'air d'être quand même vachement plus vénère que d'habitude. Mais bon, ça c'est vraiment un coup de cul, quoi. Bon, lui, il va crever tout seul, il ne va pas s'en sortir, surtout qu'il est mi-life. Mais ils n'ont pas du tout acheté de popos ici, donc en fait, ça ne marche pas de le mettre là. On va le remettre ici, probablement. Par contre, la popularité monte bien. Il est où, mon lien ? Eh bien, écoute, il est là. Tu fais point d'exclamation game et tu as tous les liens. Dans tous les lives. Et puis après, ça sera en description pour les viewers qui sont en VOD, bien sûr. J'aurai besoin de soin, ça manque de monstres. Ah bah, c'est pas ce qu'il vous faut. Vous vous faites défoncer. Alors, on a débloqué des petites déco. Etagère, c'est 8 pour 40. Et le tonneau, c'est 4 pour 20. Et le crâne, c'est 5 pour 25, ouais. Ok. Donc, en gros, c'est 1 toutes les 5 pièces. Avec 588. Ah, on a le campement, là. Le campement, ça pourrait nous permettre d'aller... Ouais, on va le prendre. Ça pourrait nous permettre de, potentiellement, faire des donjons un petit peu plus grands. Genre, on mettrait cette pièce-là. Ensuite, la petite pièce avec un campement. Puis encore une pièce derrière. Du coup, il faudrait qu'on économise un peu. Alors, ça m'embête de rien construire. Ouais, on va faire monter rampeuse de niveau. Et on va économiser des sous pour pouvoir acheter des pièces la prochaine fois. Alors, après, on ne fera pas le campement tout de suite. Il va nous falloir 2 jours. Ça, c'est un peu dommage. Si on avait plus de prestige, on pourrait, potentiellement, faire rentrer des gens. Mais alors, pour faire plus de prestige... Il nous faudrait une petite salle. Parce que sinon, on n'aura, de toute façon, pas de quoi l'équiper. On se rachète un petit distributeur de potions et on le met là. Ouais, ça nous permettra d'investir un peu plus. On va faire ça. Allez, c'est parti. Donc là, rampeuse, elle a bien monté de niveau. Ça devrait les occuper un peu quand ils rentrent. Ouais, ouais, t'aurais dû aller chercher le loot, mon gars. On soit au meul. C'est l'erreur tactique, ça. Du coup, t'as plus de thunes pour acheter des popos. Terrible, ces jeunes aventuriers qui vont acheter des potions avant de prendre le loot. Lui, il a fait le plein, lui. C'est cool. Et s'il n'y a personne qui vient à l'aider, il va peut-être galérer un peu. Non. Ah, il a réussi à s'en sortir. C'est verrouillé. Vas-y, prends l'autre. Et après, achète-toi une potion. T'façon, avec 4 PO, qu'est-ce que tu voulais faire, hein. Bah ouais, ouais, faut qu'ils achètent, Warf, carrément, hein. Ça me fait de la thune, hein. Le principe, c'est qu'ils achètent, hein. Après, l'idée, là, de la première pièce, c'est qu'il y a un petit peu de butins. Comme ça, les niveaux 1, qui ont très peu de sous, ils peuvent acheter des potions plus chères. Du coup, quand c'est les niveaux 2 qui prennent la thune, bah, ils ont déjà de quoi acheter, donc c'est dommage. Mais si, si, clairement, tu vois, là, ils vont acheter, puis ils ont dit « Ah, j'ai pas d'argent », alors que celui qui a été chercher le loot, bah, du coup, lui, il peut acheter. Alors, lui, c'était quoi son problème ? Non, c'est bon. Cette pièce-là, c'est la galère, quand même, hein. Pas qu'on regarde, mais je pense que tous ceux qui rentrent, ils crèvent, quasiment. Parce que le distributeur de potions n'est pas du tout utilisé. Ah ouais, ils prennent 12 de dégâts, les mecs. Waouh, ça pique, hein. Ah, on a terminé une quête. On a vendu 18 potions, terminé une étude. Ok. Très bien. Je pense que même le niveau 2, là, il va se faire défoncer. Ouais. Ouais, cette pièce-là, là, c'est la violence, là. C'est un petit peu trop costaud. Puis, vu qu'on n'a pas de niveau 3, on a réussi la quête pour tous les niveaux 2, on n'a pas de niveau 3, donc du coup, c'est un peu trop violent. On va peut-être réajuster un peu ça. Allez, John Robert, fais le plein et achète une popo. Non ? Eh ben, meurs ! Abruti ! Après, ça dépend aussi pas mal de comment les héros arrivent. Quand ils arrivent vraiment en tas, genre, il n'y a que des tanks ou il n'y a que des mages, c'est beaucoup plus compliqué. Quand le groupe est équilibré, ils s'en sortent mieux, quand même. Mes coffres, ils sont pleins, là. Et ici ? Ouais, aussi. Bon, qu'est-ce que ça donne ? Là, on a tout vendu. Dans l'entrée, on vend... Donc, globalement, on vend bien. Ici, on a tout vendu. Et ici, on n'a rien vendu. Et ici, on va peut-être tout vendre. Non. Non, parce qu'il nous manque un héros. Mais là, c'est mort. S'ils entrent dans cette pièce-là, ils vont crever. Il n'y a pas de débat. Ah non, c'est vide. Lui, il est de niveau 2, je crois, mais ils ne s'en sortiront pas. Contre les 3 monstres sans tank, ça va être le décès. Donc là, sans le totem de défense, ils ont du mal. Donc, ça pourrait être vraiment la salle du boss. Il faudrait qu'ils soient tous level 2 quand ils arrivent ici, quoi. Oh ! La vache ! Il a réussi à les gérer, quoi. Bon, du coup, il n'a pas eu le temps d'acheter une potion, mais... C'était bien joué. Il arrive en tué 1, il va passer level 3. Oui, bien joué. Du coup, on va peut-être avoir un level 3 à tuer. Ce n'est pas sûr. Il commence à fatiguer, donc il va vouloir se barrer un moment. Ouais, 9 de dégâts, et les chauves-souris, quand même. Avec 2 monstres sur sa mouille, il y a peut-être moins qu'on le tue. Il y a l'autre qui va arriver, même s'il est moins fort. Non, il commence à perdre de la vie. Et salut le contaminant ! Bienvenue sur le live ! J'espère que ça va bien depuis le temps. Il est rentré là, du coup, prendre sa potion. Ça, c'était un mauvais move, mon gars. Un très très mauvais move. Tu avais oublié qu'on était dimanche. Bah dis donc, c'est rare ça, d'oublier qu'on est dimanche. Merci de passer, du coup. Niveau 3, il les défonce, quand même. Les monstres, ils font plus trop le poids face au niveau 3. Bah, il est épuisé. Alors, à part, si là, il se prend du poison, j'y crois pas trop. Ouais, il est épuisé, donc il va s'enfuir. Quand on est sorti du système, chaque jour se ressemble. Eh oui, c'est vrai que quand tu travailles pas, tous les jours sont des dimanches, tu peux te dire aussi. Ok, on a 1000 balles. J'ai péri. 18 âmes, on a tué. On a quand même, on a pas tué tout le monde, donc on a eu pas mal de doublons, c'est pas mal. C'est un legend keeper. Alors, c'est un mix entre un dungeon keeper et un... Ouais, même pas legend of the keepers. En fait, l'objectif, contrairement à d'habitude, où il faut tuer tous les héros, là, il faut essayer de faire en sorte qu'ils soient contents. C'est vraiment un tycoon dans le sens où on doit les satisfaire, quoi. Il faut qu'ils soient contents, qu'ils aient du butin, pour pouvoir dépenser de l'argent dans nos distributeurs, dans nos différents services et tout, pour que l'argent rentre et qu'ils donnent des bonnes notes en partant, quoi. Et là, je réfléchis un peu. J'ai 1000 balles à investir. Donc, 1000 balles, on pourrait faire une salle... Pas forcément une grande. Et on pourrait commencer à prévoir le coût du campement. Genre, toi, je te bouge. Alors, je te bouge là, pour le moment. On met une seule comme ça, où on mettrait un campement. On doit te mettre là. Là, on a perdu un peu en prestige. On va falloir qu'on corrige ça. Ici, il faudrait éclairer. On est déjà à 100. On va le mettre au milieu. Ça sera plus joli. C'est vrai de passer dans un petit moment, en espérant que tu sois encore là. Mais ça ne sera peut-être pas moi, du coup. Parce que là, ça va faire un gros live, quand on aura terminé cette session. Donc, je pense que j'arrêterai vers 14h, 14h30, sans doute. Mais si tu repasses, ce sera avec plaisir. Il faut qu'on mette de la déco. Alors, ici, on pourrait envisager... Non, on ne peut pas envisager de totem. Je crois que c'est 200, le totem. C'est 150, le totem. On pourrait mettre un petit totem. Comme ça, on remonte à 100, là. Et ici, on... Alors, est-ce que je peux enlever le crâne, là ? Non. Cette pièce-là, je veux qu'elle reste à 100. Du coup, ça veut dire qu'on peut mettre... Un crâne, là. Voilà. On n'est pas à 100, mais c'est déjà pas mal. On monte un petit peu. On va voir si on peut se permettre de... On a encore beaucoup de level 1, donc passer à... 13 coups d'entrée, ça me paraît tendu, quand même. On pourrait découvrir un enchantement, là. Je n'ai jamais fait, encore. 500 balles. On verra. On verra, on verra. Bonne fin d'après, Contamine. Merci encore d'être passé, même en coup de vent. Ouais, je pense que c'est pas mal, là. Parce qu'ils vont... Ici, même s'ils n'achètent pas, ils vont arriver ici, ils vont avoir envie de dépenser, là. Du coup, on pourrait presque verrouiller ces deux coffres, mais c'est un peu abusé, quand même. Est-ce qu'on n'améliorerait pas un petit distributeur, du coup ? Peut-être améliorer... Là, ils ont du budget, ici, en général. On va améliorer celui-là. C'est parti. On a toujours deux coffres verrouillés. Ça fait quand même 100 balles par jour de plus. Enfin, tant que les coffres sont pleins, bien sûr. Et c'est Albert Durand qui rentre dans le donjon, le premier. Bon, il va être soutenu par John Martin, qui est niveau 2, aussi. Donc ça devrait pas être trop problématique. En plus, il se jette sur le loot, donc il va pouvoir investir dans les popos. Une popo d'énergie, intéressant. Un choix que l'on pourrait qualifier de discutable. Bah oui, t'as besoin de soin. Héhéhé ! T'as besoin de soin, mais... Si tu t'achètes pas du soin... Là, ils se sont bien dispersés, donc ça va pas être d'une efficacité folle. T'achètes pas une autre popo ? Il achète pas de popo, hein. Ok, intéressant. Ça va peut-être pas marcher, notre salle avec une popo, hein. Ah, du coup, il est mort. L'autre qui était entré là, il est mort. Pour l'instant, c'est pas ouf, hein. Le spectre va réapparaître, là. Ils ont le temps de partir. On commence à voir un groupe intéressant, là. Un tank. Beaucoup de DPS très efficaces. Avec des bons niveaux, en plus. Il faudrait voir à pas trop se disperser, par contre. Alors lui, il va pas tanker longtemps. Donc il a rien acheté. Si, il s'est pris une potion. Ils ont réussi à le tuer. Parfait, bien joué. Excellent. On va commencer à looter un peu, là. Je l'ai mal placé, ou quoi, là ? Ah si, quand même. Quand même, il en achète un peu. C'est pas ouf, hein. Lui, du coup, il a acheté plein de potions en partant. C'est intéressant. Là, on a un niveau 3. Qui est niveau 3 ? Toi ? Non ? Le mage ? Non. Ah, ça doit être un qui est parti. Ok. Ok. Bon, du coup, on voit quand même qu'avec le totem, ils arrivent mieux cette salle. Pas encore facile, facile, mais ils s'en sortent. Mais ça, ça marche pas vraiment, par contre. C'est assez rare qu'ils achètent en partant. Faut vraiment qu'ils soient bien dans le mal pour acheter en partant. Il va crever. Ouais, pas convaincu, là. Du distributeur, là. C'est fini ? Si, c'était qu'il y en avait un qui traînait. Alors, le campement, qu'est-ce que ça dit ? Ça manque de monde, j'aurais besoin de soin. Ouais. Donc, du coup, on a terminé une étude. Ça nous fait des sous. Il faut qu'on tue des visiteurs, maintenant. Les niveaux 3, c'est un peu tendu de les tuer, encore. Donc, on peut avoir plus de monstres. Diverses sources lumineuses. Pourquoi pas ? Ça, j'aimerais bien le faire. Je pense que c'est vraiment le truc intéressant, mais il faut qu'on arrive à aller le débloquer. On verra après. On va regarder un peu ce qu'on a déjà. On est à quasi 20 par jour. Donc, le campement, comment ça se passe ? Ça offre un moment de répit à nos visiteurs. Oh, putain, oui, c'est un gros truc. Bon, du coup, on va plutôt te remettre là. Ok, ils se mettent autour et ils compent. Très bien. Je ne sais pas du tout si ça va donner un truc intéressant. On va mettre quelques pièges. Je n'en ai pas beaucoup mis. Hop. Ici, on pourra gagner du prestige. On pourrait aussi faire des pièces plus grandes, vu la thune qu'on a. Hop. 10 fois 8. Allez. C'est la même, non ? Non, je crois que c'était un peu plus petit. J'ai un doute. C'était peut-être la même. Ouais, c'était peut-être la même. Bon, ce n'est pas très grave. Ouais, si, c'était la même avec les gros coffres, là. Donc, on n'a pas plus gros, en fait, pour le moment. Hop, il nous faut une porte. Donc, on va mettre ici un distributeur. Ah, et en plus, il faut que je fasse gaffe, parce que du coup, les distributeurs, quand je les vends, je ne récupère pas mes âmes. Donc là, je crois que j'ai vendu un distributeur en level 2. C'est perdu. Attention à ce que tu fais, le signe. On est au max au prestige, donc nous, on n'a vraiment pas besoin de chandelier dans cette pièce. Surtout qu'on va mettre des totems, en plus. Les torches, ça va bien. Un petit totem de défense. Il nous reste pas mal de sous. Est-ce qu'on commencera à économiser pour aller chercher ce truc-là ? 2500 balles. Et 25 âmes. Ok, à faire, on va essayer de monter à 100 dans cette pièce. Voilà. Chemin principal sera ton pire. Cette pièce-là, on va mettre de la terre. Voilà. Il nous faut une étude, du coup. 20 visites, on va être à 19. 20 visites. 20 visites. D'os des âmes. 40 visites. Ouais. On n'a pas le plus de visiteurs plus, non. On va aller chercher les pièges de feu, du coup. Tant pis, c'est con, hein. Il va nous falloir deux jours de justesse, mais... Alors, je vais tenter de monter de 1 PO ici. Une rampeuse niveau 2, elle résiste. Elle va se faire défoncer, mais... Elle entame. Elle entame. Et puis, ça m'a mis du poison. Une troisième potion, non ? Même pas ? Bon, tant pis. Bien joué. Je m'attendais à ce qu'il souffre un peu plus que ça, honnêtement. Là, il y a des petits pièges. Bim. Ça entame, hein. Ok, il prend son petit campement. Du coup, ça remonte la fatigue, et quand ils sont rendus à 100, ils avancent, c'est ça ? Ok. Ah, putain, j'ai pas mis de monstre ici. Merde. J'ai oublié qu'il fallait que je leur mette les monstres. Là, c'est dommage, ça. On peut faire le temps qu'ils sont invoqué. Vous voyez, il y a un peu de monde. Donc, toi, t'es niveau 2, et toi, t'es niveau 2 aussi. Ah, il y a le tank qui est arrivé, il se fait un peu péter les fesses, mais avec la dépèce à côté, ça fait le taf. T'entends實. OK, ça donne. Port corridor, je suis Però Maté. Tu vois. À quoi, Tom ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quo ? Quoi ? Oh, sai. Quoi ? Quoi ? ouais j'ai l'impression qu'en terme de vente de potions c'est pas ouf là à niveau 3 tu vas bien acheter une petite potion tu as 70 balles quand même allez achète la oui juste avant que le monstre soit invoqué ça c'est cool il y a ça va ça le fait les potions ça le fait petit à petit dans l'idéal il nous faudrait mettre des coffres et un monstre de plus ici peut-être on va voir assez facilement les 25 am par contre ça va être plus compliqué pour pour les sous donc je pense que ce qu'il va falloir faire c'est faire une grande pièce ici avec plus de monstres comme ça ils se battront bien là ils monteront un peu de niveau ils achèteront des popos ensuite pouf ils passent se reposer et puis hop ils enchaînent et là ils arrivent niveau 2 ici mettons c'est plutôt pas mal tu vois il ya un nombre limité de deux trucs dans le campement d'accord mais par contre c'est gratuit ça le campement est gratuit franchement comment vous voulez qu'on fasse du business quoi sérieusement toi tu vas galérer toi tu aurais dû nous acheter des potions manque de monstres ils auraient besoin de soins ouais on va mettre plus de monstres ici on a quoi comme monstres ils sont tous équipés on peut en invoquer un de plus ok alors du coup ce qu'on va faire c'est que cette pièce là on la bouge cette pièce là je pense qu'on a le bon concept cette pièce là toi on te bouge le reste on vend et du coup on va mettre une grande pièce comme ça après le campement et après une pièce de boss entre guillemets il me faut des portes et une porte là alors la porte en fer qu'est ce qui est fait de beau bien plus jolie qu'une porte en bois ouais bon en vrai elle donne rien donc elle donne pas de prestige donc on va pas s'en occuper pour le moment donc ici du coup on va vouloir un réplicateur et on va vouloir voilà le rat géant n'est pas affecté on va voir un autre monstre allez c'est parti tac 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 toi un gluant ok vendu pour un gluant du coup on en met un autre on veut ça ici on va vouloir des coffres on va mettre des petits pour le moment et il nous faut de la lumière alors du coup on est à 56 de lumière et 68 de prestige est-ce que ça ferait pas de la lumière le feu de camp là non 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 ça n'en fait pas ah 82 95 ouais non tout est tout est bien bon là c'est con le un visiteur mais bon bon vu qu'on a pas mal d'âmes et pas beaucoup d'or on va améliorer celui-là là il faut qu'on mette les monstres un gluant et un rat hop donc l'objectif c'est qu'ils bataillent là qu'ils montent de niveau qu'ils arrivent niveau 2 si ce n'est niveau 3 dans la dernière salle avec les monstres un petit peu plus énervés d'ailleurs je pourrais peut-être même pousser jusqu'au bout et là je mets vraiment que les monstres costauds et là on met des piou piou on va verrouiller ce coffre-là on a 16 âmes on économise un peu là il faut que je laisse des trucs à 10 parce que sinon à l'entrée ils n'arrivent pas à s'en sortir ici on va l'améliorer parce que de toute façon s'ils achètent c'est après avoir looté donc ils ont de la thune ok c'est parti alors après on pourrait aussi passer la journée dès qu'on a la recherche et puis tant pis mais bon il faut faire de l'or un peu quand même voilà on a deux pièces intermédiaires un petit peu costaudes mais pas trop lui il se prend deux pièges comme un bon gros noob alors Etienne Thomas va-t-il survivre à sa première vraie bataille de donjon il y a des chances enfin les gluants ils ont de la régénération quand même ok ça claque la popo après tu loot mais il n'y a plus de loot c'est ballot vas-y sors de là avant que le monstre revienne voilà là ils vont être trois ah non il a décidé de repartir lui tiens intéressant je pensais qu'il voudrait progresser mais il était trop dans le mal peut-être ici il va falloir y aller un petit peu plus que tout seul parce que vous en sortirez pas sinon les gars allez tu fais moi ce squelette quand même c'est un squelette quoi si on est connu ne vous moquez pas de moi ah on a terminé une quête 19 visiteurs tués parfait on obtient du sol en bois atteindre 1,5 étoile je me galère sur mon prestige pour le moment on obtient bon la pièce de boss c'est peut-être un petit peu trop de boss du coup pas grand monde qui arrive allez lui il pille tout là empêchez le ok ça y est ça marche un peu là par contre là ouais non c'est vraiment trop costaud ils y arrivent pas là peut-être qu'eux vont y arriver s'ils y vont tous allez ils vont peut-être s'en sortir là pour le coup petit niveau 3 allez il faut le tuer tu prends pas de potion toi bizarre on dirait qu'il bugait un peu il voulait une potion mais il la prenait pas ok là ça claque de la popo là c'est parfait ils ont bien looté ils prennent leur potion toi tu vas crever là c'est vide là c'est pas vide mais bon c'est pas si mal là c'est pas vide et à l'entrée normalement c'est tout vide donc c'est peut-être un petit peu trop violent dans cette salle encore avec un petit truc de résurrection quelque chose du genre ça passerait ça manque de monstres ça manque de monstres on va chercher ça on va chercher ça et du coup on va pouvoir monter ici la lumière à fond le piège de feu un moyen très efficace d'embraser vos visiteurs ouais mais on veut pas les embraser nous on veut qu'ils soient contents oh merde c'était dans cette salle là excusez moi ici c'était déjà à 100 et là du coup on est à 100 luminosité 84 il nous faudrait un peu plus de prestige et pour ça je pense qu'on pourrait mettre un petit totem et ici dans la salle du boss on met un totem d'attaque parfait je pense que là on est pas mal allez on peut monter à on peut réussir à atteindre quand même 20 visiteurs là ce serait bien 20 visiteurs on verra avec la thune qu'on a au prochain tour etienne bernard le rôdeur et il paye le nouveau prix sans brancher par contre ça c'est cool vas-y prends ton loot et après prends tes popos voilà il a bien vidé sa bourse bon quelques pièges cadeaux ah par contre il est rentré tout seul dans cette pièce était-ce une erreur ouh il est costaud il a réussi à en tuer un il a réussi à en tuer deux il va refaire le plein peut-être racheter une petite potion ouais c'est bien ça bon état d'esprit bon par contre tout seul dans la dernière salle ça va peut-être être compliqué ah non il repart ok il s'est reposé il repart intéressant du coup il va y avoir le renfort qui va l'aider un peu toi t'étais pas content toi t'auras besoin de soins ah oui t'as marché sur le piège c'est ça du coup il décide d'y aller finalement il est passé level 3 ah level 3 avec le totem d'attaque il y a moins qu'il les tue en plus il a des popos après si on le tue ça nous fera un level 3 de tuer pour la quête c'est pas si mal non il les défonce quoi ok niveau 3 ça c'est bon niveau 3 ça passe large un niveau 3 est capable de nettoyer la salle quoi et la petite potion il s'en va pourquoi pas ah lui il a failli y passer cette fois allez achète une potion avant qu'il réapparaisse yes il a eu le temps parfait ça fait 15 pièces de plus dans notre bourse là on a un bon groupe là on pourrait faire des trucs à l'entrée à l'entrée c'est vide et celui là il va être vide ah c'est que du level 1 ils vont en chier ah un petit niveau ça va aider ils ont réussi excellent là ils vont peut-être acheter quelques potions non ils repartent ah c'est dommage leur bourse est pleine on n'arrive pas à les vider suffisamment peut-être mettre un truc à potion là bon c'est quand même pas mal 916 balles on s'est plutôt pas mal débrouillé on va mettre un distributeur de potions là je pense ah il y a lui encore je l'avais pas vu je disais tiens ça se termine pas mais non il y a un rôdeur ici qui résiste normalement il devrait pouvoir gérer là il n'y a plus de potions les coffres c'est vide il va remplir sa bourse est-ce qu'il part du coup est-ce qu'il continue il continue sans potions c'est risqué mais bon il ne pouvait pas en acheter donc je ne vais pas lui jeter la pierre il peut réussir ouais et là s'il y a des potions non c'est vide aussi ok bon c'est mort pour lui il ne peut pas se reposer ces bords ici donc là par contre il va crever donc il nous faudrait un peu plus de distributeurs de potions butin incroyable ouais on est à 1000 mine de rien on pourrait arriver assez vite à la suite donc ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer d'augmenter un peu la mine on va mettre un petit distributeur ici et un autre là allez c'est parti on verrouille toujours deux coffres pour se faire un petit salaire bonus on va attendre qu'il y ait un peu de monde qui arrive parce qu'au début c'est assez calme comme d'hab on est là on va on va on est like Il va peut-être galérer un peu Là on a deux niveau 2 Plutôt efficaces Il y a moyen qu'il monte niveau 2 On va suivre le mage Etienne Black Il s'est fait la race de potions Ah dommage il n'a pas pu prendre sa potion lui T'en vas toi Ah non tu vas là ok Pourquoi pas Bon Etienne Black Il est peut-être un petit peu ambitieux Il prend tellement de dégâts Il arrive même pas à boire ses potions Ouais non tant pis Là on a un niveau 3 par contre Le tank galère Mais ça DPS Allez s'il survit il peut aller se prendre des potions Voilà parfait Une petite potion Par contre lui il est pressé de partir Reste un peu Reste un peu Dépense ton argent Il a essayé tous les trucs Il n'a pas la thune quoi C'est terrible pour lui Du coup ça donne quoi ? Là on vend Là on n'a rien vendu Et là on n'a rien vendu Ok Là on a vendu un peu On a rajouté deux d'un coup Donc je ne m'attendais pas A les vider Mais C'est un peu compliqué pour eux quand même La salle du boss est un peu complexe Je vais peut-être plutôt inverser Mettre un niveau 1 là Un niveau 2 ici Bien Ouais 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 les pièges qui font un peu le taf Le monde sait si les pièges de feu peuvent faire des dégâts de zone Ah là c'est pas mal, il n'y a pas assez d'argent là donc il peut acheter celui d'à côté du coup Ça c'est bien aussi Le guerrier il a pu prendre des popos là ? Non il est un peu à la dèche Il faudrait qu'ils lootent et qu'ils se fassent des potions Voilà Bon état d'esprit ça Achète plein de potions C'est ce qu'il faut Par contre il se barre Ça c'est pas le bon état d'esprit ça Allez là Ah il va crever Tendu tendu même avec l'autre mâche qui l'aide là Ouais Mâche de glace ils font pas assez de DPS Dommage hein, c'était pas loin mais Ah il a pas eu le temps d'acheter la popo Si il a eu le temps d'acheter la popo Non il en avait déjà une Il a pas eu le temps d'acheter la popo Dommage Je crois que c'est le dernier hein Ouais Tous les autres ont été nettoyés Ouais la dernière salle est un petit peu trop costaud C'est un peu trop costaud pour eux On va refaire une salle un petit peu plus forte ici Un petit peu moins forte là Je pense que ça sera plus ajusté Donc genre toi on t'enlève Le squelette ici On l'enlève Et on va remettre Ici le spectre Et ici le squelette Piège ralentisseur Piège empoisonné Et on va peut-être faire un peu d'échange d'âme du coup Pour avoir un peu de sou Parce qu'on a quand même pas mal d'âme Et un autre Allez Et donc on peut aller chercher le piédestal de résurrection Mais on est toujours pas à 20 Non on est toujours pas à 20 Donc on va attendre Voir un peu ce qu'on peut faire comme étude Avec l'argent qu'on a On n'a pas assez encore pour débloquer le nouveau niveau de monstre Mais on doit pouvoir se faire Des trucs un peu plus sympas Alors comment on pourrait se faire ça ? Que nos pièces sont déjà maximum On pourrait remplacer notre couloir déjà Prendre des salles 9 x 9 Ou 10 x 8 Les plus grandes qu'on a déjà Alors si il y a un truc qu'on pourrait faire Que je peux annuler Non je peux pas annuler Il y a quelque chose qu'on pourrait faire Je vais essayer de faire ça C'est qu'on pourrait faire une deuxième entrée Avec d'autres D'autres trucs à faire pour les héros du coup On va faire ça Alors déjà des portes 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 Donc là déjà ils ont de quoi s'occuper un petit peu Mais on pourrait commencer à faire un truc Qui part par là par exemple Là on part là dessus Et après on arrive sur une autre pièce La thune descend vite La thune descend vite Du coup je pense qu'on va prendre un truc ici On va le mettre là Économiser un petit chouille Ouah on va t'enlever On redescend un peu en prestige là Malheureusement On va prendre un des réplicateurs Celui qui a le cobol C'est celui du milieu On va le mettre là On va mettre un coffre Voilà Là on commence à avoir un peu plus de potentiel déjà On va prendre un totem Qu'on va mettre ici Là on est à 96 84 Là on est à 100 On est à 100 Si j'enlève ça On est toujours à 100 Parfait On va le mettre là Alors ici le problème c'est qu'ils vont aller là Arriver ici Prendre ça Donc on va plutôt le mettre là Donc on va plutôt le mettre là Lui On va mettre un peu plus de lumière Hop Hop Voilà Là on est à 94 et 30 94 et 65 C'est pas mal Là on a monté un peu Et on a du potentiel Quand on montrera tout le reste à 100 Là Quand on remontera le reste à 100 On pourra bien grimper Et du coup On va aller voir les monstres On va monter notre cobol Niveau 2 Comme ça il va tenir la salle Voilà Et comme ça on leur donne un petit peu plus De possibilités D'ailleurs on peut peut-être Coller la salle un peu mieux Voilà Une porte Tac Tout au fond Histoire d'être fatigué un peu Ils peuvent aller là Ils peuvent aller là Après aller ici Il y a de quoi Ici ils vont pouvoir Acheter Buter le monstre Récupérer de la thune D'ailleurs en vrai Notre cobol Niveau max Là il fait combien Enfin niveau 2 65 il fait Ouais donc là on perd pas mal de thunes Quand même On va mettre un coffre là Plutôt Voilà comme ça Comme ça c'est mieux Et du coup on va arrêter L'épisode de VOD là Il est suffisamment long de nouveau J'espère qu'il vous a plu Si vous voulez dire au revoir A la VOD dans le chat C'est le moment Je bois un petit coup Mine de rien maintenant On a un héros Niveau 3 qui vient Même si on est toujours Qu'à 19 C'est pas de bol Je pense que quand on aura Tout monté à 100 de prestige Là on aura 20 personnes Ou alors on est limité A 20 personnes pour le moment Et il faut qu'on trouve La recherche qui nous débloquera ça Mais en tout cas ça progresse bien N'hésitez pas à laisser Un petit commentaire Et on se dit à très vite Pour la suite Ciao ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada